Elle a finalement bien eu lieu. Nouvelle manifestation à Colmar cet après-midi contre la fusion de notre région et opération Escargot entre Aubernais et Colmar. Tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. L'une de nos équipes a suivi le cortège. L'Alsace, certains redoutaient des débordements. Tout s'est finalement passé dans le calme. D'abord annulé, une manifestation contre la fusion de la région Alsace a rassemblé 1500 personnes selon la police. 4000 selon les organisateurs cet après-midi à Colmar. Dans le cortège, des élus de tous bords et des anonymes qui espèrent encore infléchir le vote de l'Assemblée nationale. Anne-Laure Herbé, Guillaume Bertrand. Tout a commencé en début d'après-midi à Aubernais. Une partie des manifestants a choisi de se rendre à Colmar par l'autoroute, mais à 50 km heure. Une opération Escargot pour annoncer la couleur. La manifestation annulée vendredi aura finalement bien lieu. La préfecture n'a pas interdit la manifestation. Ce sont les anciens organisateurs qui ont décidé de ne plus l'organiser. Donc nous, on a décidé de reprendre le flambeau, parce que nous pensons que c'est maintenant qu'il faut dire que nous sommes contre cette fusion. Et que pour nous, il n'y a rien ni personne qui peut nous empêcher de dire aujourd'hui qu'on est contre. On est tous là pour dire qu'on est contre cette fusion. Et déjà qu'on nous a volé le droit à nous exprimer démocratiquement, alors au moins qu'on nous laisse manifester. « Non, non, non ! Non, infusion ! » Unserland, le parti autonomiste est bien à l'initiative du maintien de la manifestation. Mais dans le cortège, la population est bigarrée. Des régionalistes, mais aussi des élus de tous bords, comme le maire vert de Kaisersberg, qui ne veut pas d'une fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne imposée par Paris, tout en balayant les accusations de repli sur soi. Il faut redonner au territoire et les moyens financiers et l'autonomie de décision. Il n'est pas question de faire l'Alsace sans la France, mais de faire l'Alsace dans la France, mais dans une France régionaliste avec des vrais pouvoirs régionaux, locaux. C'est là qu'on s'est décidé bien mieux qu'à Paris. Mais dans le cortège en fait, surtout de simples citoyens. Je suis très proche de ma région et je voulais vraiment venir. Je ne fais pas partie d'une association ou d'un parti autonomiste, mais je suis juste là pour moi, pour défendre ma région. On veut garder tout ça aussi, la culture, tout ce que vous voyez ici. C'est très important pour nous en fait, ça nous tient vraiment à cœur. Les langues régionales aussi, l'Alsace. Des manifestants qui réclament un référendum. La réforme territoriale, elle, suit son cours. On devrait savoir si le texte est adopté ou non, définitivement à la fin de l'année.